Bonjour, Monique Desjardins pour Co-Création Empathique, parents, famille, couple conscient et bienveillant. Le nom de ma formation. Aujourd'hui, je vous fais une capsule suite à l'article que j'ai écrit sur mon blog. Plus je veux cesser de crier après mes enfants et plus je crie et moins je suis empathique. Habituellement, on se culpabilise énormément, on devient anxieux, il y a une perte d'estime, une perte de confiance, puis ça nous bouscule énormément. Surtout depuis un certain temps qu'on entend parler de plus en plus qu'est-ce que le stress peut occasionner sur nos enfants, qu'est-ce que le fait de faire des colères, puis de crier après nos enfants, qu'est-ce que ça peut occasionner sur le développement de leur cerveau et sur la gestion émotionnelle et tout ça. En fait, alors moi j'ai lu un article justement sur, où est-ce qu'on mentionnait que la parentalité positive, la parentalité bienveillante pouvait culpabiliser beaucoup les parents. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit cette chronique pour venir mettre tout ça en contexte et se dire dans le fond de façon plus réaliste, bien qu'est-ce que c'est comme objectif? Arrêter de crier parce que si on croit qu'on peut changer quelques petites choses et qu'on peut cesser de crier du jour au lendemain, c'est là où est-ce qu'on risque d'être très déçu et de se décourager, puis de vivre beaucoup d'impuissance. Puis à ce moment-là, bien justement, on tombe dans la spirale négative et on reproduit de plus en plus nos conditionnements, puis on devient malheureux. Alors, moi c'est pas ça que je fais, parce que oui, ça fonctionne la parentalité positive, sauf qu'il faut mettre les choses en contexte, puis c'est ça qu'on va faire ensemble. Alors, je ne sais pas vous comment est-ce que vous vivez ça, je serais très heureuse de vous entendre. Donc, si vous pouvez m'écrire des commentaires sous la vidéo et aussi me dire si la capsule vous a aidé, encore là, j'en serais très heureuse. Donc, pour débuter, bien, il faut savoir un petit peu des petites notions du stress, comment est-ce que ça fonctionne. et on est des, les humains, on est des êtres de pulsions, on est des êtres d'émotions, alors contraction, expansion, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'énergie, hein, tout ça, c'est, c'est, c'est les, les, l'énergie qui va nous permettre de nous mettre en action, de se mouvoir. Les émotions, c'est de l'énergie à l'intérieur de nous, il y a des, toutes sortes de cocktails qui se passent à l'intérieur de nous, et c'est plein, plein, plein de réactions chimiques et au niveau du cerveau, puis, après ça, notre cerveau, bien, il vient interpréter toutes ces sensations, tous ces mouvements qui se passent à travers le corps et il vient les interpréter, les identifier en tant qu'émotions. Alors, vous savez, j'ai mon petit tableau parce que j'aime ça dessiner, et je trouve que c'est visuel, puis ça nous fait, ça nous permet de comprendre davantage. On peut représenter l'énergie comme dans un vase, ça peut être un bécher, d'accord? Alors, on a une quantité d'énergie. Aussi, j'aime bien le principe de la zone de tolérance à la frustration. Alors, c'est l'énergie qu'on va utiliser, mais on le fait sous forme de plage, voyez-vous. Alors, quand on est bien, quand nos besoins sont satisfaits, habituellement, on n'a pas envie de crier. Peut-être crier de joie, mais encore là, voyez-vous, s'il faut que je vive une émotion d'excitation, comme de la joie, de la surprise, là, mais c'est pas de ça qu'on parle de toute façon. Alors, dans le milieu de cette plage, c'est lorsque nous sommes en sécurité, lorsque nos besoins sont satisfaits, d'accord? Et on va, plus on va vivre de tensions au cours de la journée, plus on va aller sur le bord de cette zone, et on peut en sortir de différentes façons, d'accord? Ensuite de ça, il faut comprendre que ça, ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est en mouvement tout au long de la journée. C'est comme le bécher, ici, il ne reste pas toujours pareil. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on peut venir ajouter de l'énergie ou on peut venir en enlever, selon les comportements qu'on va avoir. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on se lève le matin avec une quantité d'énergie, de volonté, et qu'on vient la dépenser tout au long de la journée. Mais il faut savoir qu'on peut ajouter aussi. Si vous allez voir sur mon blog, j'ai une chronique qui va parler seulement de l'alimentation. Juste l'alimentation ou encore l'eau. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos, un petit pas pour un mieux-être, et c'est spécifique au stress. Puis on va parler aussi du manque d'eau qui va nous stresser. Donc ça vient nous enlever de l'énergie. OK? Alors, cette plage-là, à un moment donné, bien, elle peut être très, très petite. Ça, au Québec, on dit, nous, aujourd'hui, j'ai la mèche courte. Alors, ça veut dire, je manque de patience. J'ai pas ma zone de tolérance à la frustration n'est pas très grande. Donc, voyez-vous, ça peut se modifier tout au long de la journée. Aussi, j'aime beaucoup utiliser le ballon. Donc, ici, si mon ballon est comme ça, il est tout flasque, bien, j'ai vraiment pas d'énergie. OK? Il y a des gens qui se lèvent le matin, puis ça leur prend beaucoup de temps avant de se mobiliser, puis de trouver de l'énergie pour commencer leur journée. Il y a des fois, on voit ça le matin à la table, au petit-déjeuner, les enfants qui sont comme ça, là. Alors, voyez-vous, c'est qu'ils sont pas encore tout à fait réveillés. Ils ont pas d'énergie pour se mobiliser, puis être de l'avant. Donc, le ballon, il peut être flasque, mais il peut aussi... On peut se lever le matin, puis on est tellement préoccupé, soucieux, on a mal dormi. Alors, déjà, on est sous tension. OK? Ensuite de ça, il faut comprendre qu'il y a une capacité optimale. Alors, c'est comme si mon ballon a juste la bonne tension. C'est l'endroit, là, où est-ce que tout est parfait. La zone optimale, c'est où est-ce que j'ai accès à toutes mes ressources. Où est-ce que je me sens... On appelle ça aussi le flot, le flux. Moi, je parle beaucoup du co-créateur. Alors, on a accès à toutes nos ressources. On est vraiment centré et aligné. D'accord? Alors, à ce moment-là, je ne dépense pas d'énergie pour me contenir. Tout va bien. Si, par contre, je commence soit à douter de moi, à douter de mes compétences, ça peut être aussi qu'il y a des situations que je vis que je n'ai pas le contrôle et que je souhaiterais avoir le contrôle, bien, déjà, la tension commence à monter. Et plus la tension monte, si je ne fais pas attention à mes signes, mes signes corporels, mes signaux corporels, bien, à ce moment-là, c'est un petit peu comme... comme des petits déclencheurs, des petits stresseurs qui, tout au long de la journée, fait gonfler mon ballon. Puis, éventuellement, si je ne fais pas attention, je risque de sortir de ma zone, d'être... de vivre de la colère. Alors, si je reviens, bien, c'est ça. Peut-être que là, je suis tellement tendue que j'utilise beaucoup, beaucoup d'énergie pour me contenir. Et vous allez voir, le principe aussi du contenant, bien, c'est que des fois, on se contient avec certaines personnes puis avec d'autres, on ne se contient plus. Qu'est-ce qui va faire la différence? Peut-être, est-ce qu'on ne trouve pas ça important? Voyez-vous, déjà là, se questionner sur notre croyance. Est-ce que j'ai un souci par rapport au fait que si je crie après mes enfants, ça peut être aussi des cris ou est-ce que je vais feindre carrément la colère? Je vais froncer les sourcils, je vais mimer que je suis en colère, simplement pour faire comprendre à l'enfant, quand on fait ça comme ça, puis on prend un ton plus sec, plus autoritaire. C'est comme si, pour nous, on croit qu'en faisant ça, on va avoir plus de pouvoir sur notre enfant. On va l'influencer davantage. Il va plus comprendre que ce qu'il fait, ça ne fonctionne pas. Alors, voyez-vous, il y a toutes sortes de cris, puis d'intensité. On pourrait en parler longtemps. Sauf que là, je ne veux pas faire une capsule trop longue, mais vous comprenez le principe. Alors, ça peut être des cris pour faire comprendre à l'autre. Ça peut être aussi un cri d'urgence. Ça, c'est correct. Quand il y a une situation d'urgence, on se met à crier, mais ça peut être aussi que j'ai beaucoup de tensions à l'intérieur de moi, puis là, tout d'un coup, c'est inconscient, je vais évacuer cette tension-là. Alors, si je fais ça, si je me mets à crier comme ça, puis que je crie après mon enfant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui maintenant qu'il y a toute cette boule de tension-là. Alors, il faudrait peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Et c'est de ça dont je parle fréquemment, se reconnecter. Parce que là, quand je fais ça, il y a un bris relationnel et c'est important de reconnecter. Si, par contre, il faut que j'attende d'être vraiment descendue pour être capable de me reconnecter avec lui. Alors, si là, j'ai dégonflé mon ballon, OK, bien, qu'est-ce que je peux faire? C'est me reconnecter. Puis aussi, ce que je voulais vous mentionner, c'est que si j'utilise, parce que supposons que pour moi, c'était important, je criais beaucoup. Puis là, j'entends parler de tout ça, des problématiques dues au cri. Et je trouve ça intéressant. Puis là, je me mets comme objectif de cesser de crier. J'y arrive pendant un certain temps. Puis là, je vis beaucoup de tensions au bureau parce que plus j'ai un emploi où est-ce que j'ai des résultats très spécifiques à atteindre, bien, plus je suis sous pression. Les professionnels qui, les gens qui travaillent dans des milieux comme ça, qui sont évalués sur les résultats et dans une durée de temps très courte, voyez-vous, il y a une autre tension élevée. C'est des stresseurs, ça, le temps. Alors, ce qui va faire que là, je vais peut-être utiliser tellement d'énergie durant la journée que si je ne me suis pas réalimentée, si je n'ai pas remis dans ma batterie, rechargé ma batterie, bien, peut-être que je vais exploser. Alors, peut-être que là, ça allait bien et tout d'un coup, je me remets à crier pour toutes sortes de raisons. D'accord? Ici, j'ai pris de l'attention. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Bien, on a tendance à regarder ça. Puis qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas fier de soi. Bien, puis là, on se dit qu'on n'est pas bon, puis qu'on n'est pas bonne, puis qu'on n'est pas des bons parents. Et le fait de se culpabiliser, bien, ça vient me mettre encore plus de tension intérieure. Voyez-vous, ça vient me, en plus de mettre de la pression, ça vient aussi me bloquer. Pourquoi ça bloque? Bien, c'est parce que toute mon énergie, au lieu d'être dans mes jambes pour faire une action, ça vient cojeter ici. C'est le petit hamster qui tourne en rond, puis qui est constamment en train de dire, d'avoir un dialogue intérieur, où est-ce qu'on est très négatif, et où est-ce qu'on vient se dévaloriser, puis, voyez-vous, alors, encore là, on est dans la spirale descendante du stress. Si je fais ça, me culpabiliser, tout ça, on est capable tout de suite de savoir qu'est-ce qui va suivre, hein? Bien, c'est sûr et certain, pensez-vous que je vais arrêter de crier en faisant ça? Non, c'est l'inverse. Parce que je m'ajoute de la tension. Alors, je risque de recommencer à crier davantage. C'est pour cette raison qu'on doit focaliser notre attention sur ce qu'on fait de bien et se dire, c'est correct. Présentement, c'est comme ça. C'est ça le lâcher prise, c'est de se dire, c'est correct. Présentement, je ne suis pas capable de rien faire, d'accord? Parce que déjà, c'est passé, ça s'est fait. Je peux renouer, reconnecter avec mon enfant, lui expliquer la situation, peut-être faire attention que ce ne soit pas une justification et de me victimiser, hein, de sortir le violon en disant, « Ah, tu sais, ma vie est difficile » et tout ça. Non, c'est de se responsabiliser par rapport à ça et en même temps, bien, de regarder qu'est-ce que je suis capable de faire et comment faire ça par la suite autrement. Aussi, ce que je voulais vous parler, qui est très important, c'est qu'il faut être réaliste, remettre les choses dans le contexte. Parce que c'est multifactoriel, c'est ainsi de crier. Il y a tellement de dimensions à prendre en compte que ce n'est pas cinq ou six choses à faire qui vont complètement changer. Parce que les familles, il y a toutes sortes de familles, il y a toutes sortes d'individus. Alors, vous voyez, mais le fait d'être bon avec soi, bien, tout de suite, ça, ça vient nous aider. Moi, j'aime la notion des petits pas. Probablement que vous le savez, je suis une fan des petits pas. Vous devez commencer à me connaître. J'aime dessiner, j'aime les petits pas. Alors, l'escalier, bien, de la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a beaucoup de marches. Il ne faut pas penser que c'est seulement quelques marches qui vont faire la différence pour arriver à mon objectif. Ensuite, ici, c'est être au zéro, le neutre. Voyez-vous, c'est lorsque j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer à monter les marches. Mais, je peux être aussi en déficit. Alors, peut-être que, ici, physiquement, je n'ai pas les ressources suffisantes. OK? Il va falloir que je me remette en forme au niveau de ma vitalité parce que mon vase, il n'est pas suffisamment plein. j'ai beaucoup de... Je suis... Je suis... Déjà, j'ai beaucoup de fatigue, de lassitude, du découragement. Alors, comment je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Bien, déjà, s'enlever la culpabilité, faire du lâcher-prise. Allez voir ma vidéo par rapport au lâcher-prise, ça va vous aider. Ensuite de ça, le zéro, bien, c'est être dans l'acceptation ici et maintenant. C'est ça. Puis, de voir que je veux. Quelle est mon intention? Alors, accepter qu'est-ce qui est présent, puis mon intention, bien, c'est de mettre des actions, des actions en route pour m'aider. Vous savez aussi que j'aime beaucoup dédramatiser, j'aime ça utiliser l'humour et je me souviens, une fois, j'étais avec ma famille, mon conjoint, mes enfants, on s'en allait faire du camping et on avait... Il faisait chaud, chaud cette journée-là, c'était les canicules. Puis, on avait beaucoup de difficultés à mettre tout l'équipement de camping avec les valises et tout ce qui doit être apporté pour passer des belles vacances. Et là, à un moment donné, je sentais que ma patience commençait... Je commençais à la perdre, je commençais à avoir la mèche courte, comme on dit. et en plus, c'est que quand on a... on se met le stressor du temps, quand on se met un objectif sur le temps, bien déjà là, plus le temps raccourcit, plus on voit qu'il nous manque du temps pour arriver à notre objectif, plus on se met sous pression. OK? Alors là, c'est ce qui arrivait parce qu'on s'était dit qu'on était pour partir à telle heure. Puis là, on avait dépassé notre horaire puis on voyait aussi toutes les conséquences du trafic et tout. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans la maison puis je me suis dirigée vers le congélateur et à cette époque-là, les réfrigérateurs, le congélateur était sur le dessus. On ouvrait la porte. maintenant, c'est les tiroirs, mais là, anciennement, c'était comme ça. Puis je me suis mis la tête dans le congélateur et je me suis mis à hurler à mon goût. Ça m'a fait du bien. Puis, en plus de ça, vous savez que les congélateurs, c'est insonorisé, là, c'est tellement isolé que personne n'entendait rien puis ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait, ça m'a rafraîchie puis on sait que quand on perd patience, bien, la pression monte, le corps bat plus vite, la température corporelle s'élève. Alors là, ça m'a permis de ouf, hein, déjà de... Et c'était un bon existoir comme ça de crier puis ça n'a pas fait de tort à personne puis moi, ça m'a soulagée de cette pression. Puis, en même temps, c'était drôle puis ça m'a fait rire parce que quand j'ai fermé la porte du congélateur puis que je me suis tournée, j'ai vu que mon conjoint était en arrière de moi avec les enfants puis tout le monde on s'est mis à faire ça. Alors, des fois, d'utiliser l'humour aussi fréquemment, j'utilise ma petite claquette de dire « OK, prise 2, on peut-tu faire autrement? » Puis, qu'est-ce qui est malheureux dans tout ça? C'est que quand on crie fréquemment, notre intention c'est de se relier à l'autre. C'est qu'on souhaiterait être entendu, on souhaiterait être compris, on souhaiterait que l'autre soit empathique à nos besoins. Notre besoin n'est pas comblé, on est insatisfait puis on a besoin de l'autre pour combler notre besoin. et à ce moment-là, bien, c'est triste parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'en criant, on crée complètement l'inverse de ce qu'on souhaiterait. On crée soit un réflexe d'attaque, de défense ou de gel et on n'a pas, l'autre n'a vraiment pas envie à ce moment-là de collaborer avec nous. Si, j'espère que cette vidéo, j'essaie de pas trop les faire longue, vous a plu, puis, allez voir sur mon site, je mets beaucoup plus d'explications. Ici, dans la vidéo, je voulais vraiment qu'on voit le contexte. s'enlever la pression du temps, prendre des actions les unes après les autres, faire ça petit pas par petit pas. Vous féliciter aussi, se récompenser, se féliciter pour toutes les journées où est-ce que vous allez réussir à le faire, puis, à un moment donné, vous allez voir que plus vous allez mettre des choses en action comme ce que j'avais parlé ici, les petits stresseurs, bien, c'est d'avoir de l'auto-empathie envers soi. Ça aussi, ça fait un bien immense. Donc, merci, partagez, si vous avez aimé, ça va me faire plaisir, vous allez m'encourager et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada